Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de bibliose. Je suis professeur Nicolas Lelouch, rythmologue à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Je travaille en collaboration dans le centre national de référence de l'amylose avec les professeurs Dami. J'ai le plaisir de modérer cette session avec le docteur Vacher et nous allons écouter aujourd'hui deux présentations. La première par le docteur Sylvia Oblina qui est chef de clinique à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil qui est sélisée dans l'incense cardiaque et l'amylose cardiaque. Merci Nicolas. Chers modérateurs, chers organisateurs, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler des résultats de cette étude sur l'amylose cardiaque et la transplantation. C'est une étude qui a été publiée dans le Jacques HF au tout début de l'année 2020. Le contexte c'est que les amyloses cardiaques sont des maladies systémiques et que malheureusement nos patients ne tolèrent pas le traitement médical d'incense cardiaque et compte tenu de la physiopathologie restrictive de la cardiopathie, les assistances gauches en particulier sont en général mal tolérées voire contre-indiquées. La transplantation pourrait donc être un traitement de choix de ces patients en cas d'incense cardiaque terminal, mais l'indication de transplantation est controversée parce que dans la littérature médicale, on retrouvait dans le passé une mortalité élevée. Vous pouvez voir ici un certain nombre d'études qui ont été publiées depuis 1985 et qui montrent une survie à 5 ans relativement pauvre entre 0 et 55 %. Et donc on a les résultats de cette étude qui a été réalisée en Caroline du Nord à l'Université de Stanford qui montrent les résultats de 31 patients transplantés cardiaques entre 2004 et 2018. Dans la méthodologie, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils détaillent l'évaluation standardisée des états extra-cardiaques qu'ils ont réalisées avec en particulier des biopsies systématiques que je vais vous détailler tout de suite. Et bien sûr, toute indication de transplantation cardiaque est fêtée le sujet d'une discussion multidisciplinaire. Au point de vue de l'évaluation systémique, je pense que c'est important de prendre quelques secondes pour regarder ce qui était fait. Ils évaluaient les patients d'un point de vue neurologique dans un premier temps cliniquement, et ils récusaient de manière formelle la transplantation cardiaque les patients qui avaient une neuropathie périphérique sévère, invalidante. D'un point de vue hématologique, il est important de noter qu'ils ne contre-indiquaient pas les patients qui avaient des myelômes indolents, donc sans critères d'agressivité, ce qui veut dire pas de critères crabes. D'un point de vue gastro-intestinal, ils faisaient une fibroscopie gastrique et une coloscopie systématique avec des biopsies étagées. Et les patients étaient récusés, alors pas sur la présence de dépôts amyloïdes, qui, encore une fois, étant donné que c'est une maladie systémique qui est relativement fréquente, mais en cas de symptômes invalidants. D'un point de vue hépatique, ils réalisaient une biopsie hépatique si les phosphatases alcalines étaient supérieures à 1,5 fois la normale. Et d'un point de vue rénal, on remarque que le recours à la biopsie rénale est effectivement assez fréquent en cas de débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres minute, ou en cas de protéines urides élevées. La présence d'une atteinte amyloïde rénale n'était pas une contre-indication à la grève cardiaque, mais plutôt une indication à une grève combinée cœur. Et puis enfin, ils les évaluaient sur le plan pulmonaire avec un scanner, plus ou moins une biopsie pleurale, en cas de signe évocateur. En passant maintenant au résultat, comme je vous le disais, 31 patients qui ont été transplantés pour des amyloses cardiaques. De manière assez étonnante, parmi leurs 13 amyloselles, il y a quand même deux patients qui étaient maillot 2, donc en général plutôt des patients pas très graves, et 18 patients avec des amyloses à transthyrétine. En regardant les baselines caractéristiques des patients, ce qu'on voit, c'est que l'âge à la transplantation des amyloses à transthyrétine était de 66 ans, probablement expliqué par le fait que 50 % de leurs amyloses à transthyrétine étaient des patients wild-type, donc des amyloses à transthyrétine sénile. La médiane d'âge de la transplantation des amyloses AL était de 57 ans. Bien sûr, des niveaux de biomarqueurs élevés, une défaillance rénale qui était plus importante chez les patients avec des amyloses à transthyrétine comparée aux amyloses AL. Et en termes de délai à la transplantation, de manière globale, les délais des patients inscrits sur liste pour amyloses cardiaques étaient superposables à celui des autres cardiomyopathies. On est étonné de voir que c'est uniquement 42 jours, ils sont plutôt rapides. Mais par contre, les amyloses à transthyrétine étaient transplantées plus tardivement, 81 jours en moyenne, comparé à 23 jours chez les amyloses AL. Au niveau des explorations sur des atteintes extra-cardiaques, comme attendu, les amyloses à transthyrétine avaient beaucoup de canocarpiens, 90 %, une neuropathie périphérique, parfois en plus de 10 d'autonomie, mais qui était dans tous les cas minime à modérer. Les amyloses, quant à elles, avaient des dépôts amyloïdes dans 100 % des cas sur la coloscopie, 77 % des cas sur la fibroscopie gastrique, ce qui n'a pas empêché les patients d'être transplantés avec, comme vous le verrez, pas de surmortalité d'un point de vue hémorragique. D'un point de vue rénal, il y avait dans 15 % des cas des biopsies qui retrouvaient des dépôts amyloïdes et d'autres patients qui ont été transplantés du rein ou du foie sur des perturbations du bilan biologique et pour lesquelles il n'y a pas eu de dépôts amyloïdes retrouvés. Ce qui veut dire que c'était très probablement uniquement le retentissement cardiologique de la sévérité de la cardiopathie. Au niveau des traitements des amyloses AL en pré- et en post-transplantation cardiaque, il est intéressant de noter que toutes leurs AL n'ont pas été transplantées en rémission complète ni en réponse partielle. Seulement deux patients ont été transplantés après obtention d'une réponse complète et cinq patients n'avaient absolument aucune réponse avant la transplantation. Jusqu'à 2013, ils ont fait de l'autogreffe en post-transplantation avec, en général, une autogreffe qui était réalisée dans les six mois après la transplantation cardiaque. Et comme vous pouvez le constater, sur les dernières évaluations hématologiques qui ont été faites, la plupart des patients répondaient correctement avec une réponse qui était au moins partielle. En termes d'évolution post-transplantation cardiaque, on voit un délai de suivi qui était de quatre ans en médiane et des complications en post-opératoire qui étaient principalement de l'ordre de la défaillance rénale ou des infections relativement fréquentes, effectivement. En regardant les quatre patients qui sont décédés au cours des quatre ans de suivi, les deux patients qui sont décédés précocement dans l'année qui suivait la transplantation cardiaque, c'était principalement des infections pulmonaires et les complications tardives étaient plutôt de l'ordre néoplasique. En regardant maintenant les résultats de la survie après transplantation, ils ont comparé leur cohorte amyloïde à leur cohorte non amyloïde et en termes de survie, les données sont superposables, ce qui est extrêmement rassurant. Pour conclure, c'est un papier qui est très intéressant puisque c'est un sujet qui est encore sujet à discussion justement sur l'indication à transplanter des patients qui ont des cardiopathies amyloïdes et une incence cardiaque terminale. Parfois, on n'a pas le choix et c'est toujours des discussions qui peuvent être rouleuses. C'est une cohorte importante, 31 patients, c'est quand même des résultats intéressants. On constate que la morbid mortalité post-transplantation cardiaque est acceptable comparée aux patients transplantés pour une autre cardiopathie et aussi aux données de l'ISHLT. Par contre, effectivement, je pense que c'était important de préciser l'indication et une évaluation précise des atteintes extra-cardiaques. C'est d'ailleurs recommandé dans le papier de 2017 sur les indications à la transplantation cardiaque de l'ISHLT. On peut remarquer de manière intéressante que les perturbations du bilan hépatique et du bilan rénal sont parfois en lien avec des dépôts amyloïdes, mais parfois sans lien avec les dépôts amyloïdes. Avant de récuser des patients sur l'atteinte systémique, il faut probablement avoir la biopsie facile. Le myélome indolent n'était pas une contre-indication. L'atteinte d'organes, on sait que c'est des maladies systèmes, donc le fait qu'il y ait des dépôts qui se fassent dans d'autres organes, s'il n'est pas cliniquement signifiant, n'est pas une contre-indication à transplantation cardiaque. On voit bien que malgré la présence de dépôts d'amylose AL dans le tube digestif des patients, ils n'ont pas fait de complications hémorragiques. Une petite chose qui m'a manqué à la lecture du papier, c'est les taux de facteur 10 qui sont recommandés. On sait que le facteur 10 s'est abaissé dans l'amylose AL, c'est un facteur qui est pronostique, et je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir quelques données là-dessus. On est très surpris aussi de voir qu'il n'y ait pas eu de transplantation combinée. Nous, dans nos données à Mondeur, sur les 17 amylose AL qu'on a transplantées, il y en a 5 qui ont eu une grève combinée cœur-1 et nos amyloses à transstatines mutées toutes. Il y en a 5 sur 6 qui ont été transplantées cœur-fois avec une très mauvaise réponse d'un point de vue neurologique chez la seule patiente qui n'a été transplantée que du cœur et qui a évolué défavorablement d'un point de vue neurologique. On aurait aussi peut-être aimé avoir des données de comparaison de cette cohorte amyloïde en termes de bimortalité post-opératoire, pas uniquement des données de mortalité toute cause, mais aussi voir en termes de complications, quelles sont les complications que font les patients qui ont des cardiopathies amyloïdes comparées au reste de leur cohorte. Ils ont plus de 500 transplantés cardiaques sur d'autres thématiques sur la même période. On aurait aimé avoir un peu plus de détails là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et je tenais à remercier toute l'équipe pour ce qu'on fait au quotidien pour nos patients, aussi bien dans le domaine de l'amylose que de la greffe. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation qui est très, très claire. Je propose qu'on passe à différentes questions. On a des questions de nos panélistes. On va commencer. Quel bilan préconisé en pratique chez les patients au niveau cardiaque et extra-cardiaque ? Au niveau cardiaque, c'est un bilan classique qu'on réalise. Il n'y a pas de spécificité de la cardiopathie amyloïde. Ce qui est vraiment fondamental, pour le coup, c'est le bilan des atteintes extra-cardiaques. Donc, nous, on a la même conduite que la leur à Mandor, c'est-à-dire qu'on évalue précisément les signes extra-cardiaques, en particulier la dysautonomie, qui est probablement l'atteinte extra-cardiaque la plus problématique dans le post-opératoire immédiat. Effectivement, nous aussi, on a la biopsie facile pour savoir quels sont les organes qui sont atteints en cas d'atteinte systémique. Tout est relativement bien détaillé, en fait, dans les recommandations de l'ISHLT, mais c'est en pratique ce que je vous ai montré et ce qui est publié dans le papier, qui est dans les données en supplemental data, avec en plus le factor 10, qui, pour le coup, est vraiment pronostique dans cette maladie. Je ne vais pas pouvoir faire toutes les questions, il y a beaucoup de questions. Alors, quelles sont les contre-indications particulières liées à l'amylose de la transplantation cardiaque ? Encore une fois, c'est sur l'atteinte, sur l'état général du patient, déjà, dans un premier temps. La réponse hématologique, on a bien vu que ce n'est pas un problème. La Mayo Clinic a publié une cohorte où 17 % des patients n'avaient jamais reçu de chimiothérapie avant d'être transplantés du cœur sur une cohorte d'amylose à L. Donc, je pense que ça, ce n'est pas tant un problème et ça commence à rentrer dans les mœurs. Par contre, les vraies contre-indications, c'est l'atteinte digestive très symptomatique avec son risque de saignement, la dysautonomie sévère qui va compliquer la prise en charge post-opératoire, l'atteinte hépatique sévère. Après, encore une fois, il y a des patients qui ont été biopsiés dans cette étude sur des perturbations du bilan hépatique. En fait, ce n'était pas lié à l'amylose, c'était la sévérité de la cardiopathie avec le retensement du syndrome cardio-hépatique. Alors, je pense qu'on a le temps pour une ou deux autres petites questions. Alors, est-ce que la greffe est fréquente dans l'amylose CPR-Cenil ? Alors, nous, on a transplanté un patient sur une amylose à transtyrétine-Cenil, mais c'était notre premier. Tous les autres patients qu'on avait transplantés jusqu'à là, c'était plutôt des amyloses à transtyrétine mutée. On voit bien là dans leur cohorte que les patients qui ont transplantés, c'est des V122I dans la plupart des cas et 50 % d'amylose à transtyrétine-Cenil. Après, je pense que c'est aussi une question d'âge à la transplantation. Nous, dans notre équipe, on est assez stringent et on transplante peu après 65-66 ans. Là, on voit bien que l'âge à la transplantation dans cette étude, c'est jusqu'à 70 ans. Donc, je pense que c'est probablement plus fréquent la transplantation dans l'amylose à transtyrétine-Cenil quand on a des objectifs d'âge à la transplantation qui sont plus larges. Très bien. J'avais une question, c'est bien. Dans le papier, on n'a pas l'impression d'avoir des informations concernant le statut avant la greffe, à savoir, est-ce que c'était plutôt des patients ambulatoires, des patients en choc cardiogénique ou même des patients sous ECMO ? Je suis d'accord. Je trouve que ça manque aussi de savoir si c'était des urgences de transplantation ou pas. Effectivement, ça manque dans le papier. Une dernière petite question. Quel est l'impact de l'atteinte digestive sur le traitement anti-rogé ? Dans notre expérience, encore une fois, on n'a pas transplanté des patients qui avaient une atteinte digestive symptomatique. On a transplanté des patients qui pouvaient avoir des dépôts amyloïdes à ou possysymptomatiques et donc, du coup, ça n'a pas été un problème. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation et je passe la parole à mon co-modérateur, le docteur Thibault Vachetour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada